On continue toujours avec Sylvia Zahiri et les fans qui sont là. Donc la France qui est un très beau pays, un pays voisin qu'on aime tous et Mbappé qui est l'un des meilleurs potes de Hakimi. Comment tu vois Zahiri cette rencontre ? Écoutez, moi j'avais prononcé qu'il y a un zéro contre le Portugal. C'est ce qui s'est passé. Je savais que ça allait être un match difficile et qu'avec les joueurs qu'on avait, on pouvait marquer par contre-attaque ou par contre-arrêté, etc. Et maintenant, quand la France a été un match différent, on savait que tous les matchs sont différents, tous les matchs ne se ressemblent pas. Là, on a l'un des meilleurs joueurs du monde actuel qui est Mbappé et qui sera présent mercredi, Inch'Allah. Est-ce qu'on connaisse bien Hakimi ? Est-ce qu'on connaisse bien Amin Salah ? On ne doit pas se focaliser sur l'équipe adverse. On l'a fait contre l'Espagne, on l'a fait contre la Belgique et on l'a fait contre le Portugal. Il faut qu'on se focalise sur le Maroc, sur notre équipe, sur tout ce qu'on sait faire. On l'a démontré jusqu'à maintenant. On a une force et aussi des supporters. J'aime bien Kainin, il y a beaucoup de Marocains. Il y en a encore qui vont arriver. Alors les supporters, pour un footballeur comme toi, qu'est-ce que ça représente ? Les fans qu'on a vus vraiment debout pendant jusqu'à 120 minutes, ils représentent quoi pour un joueur ? Et pour l'équipe ? Les supporters, c'est un grand plus, un avantage. Est-ce que c'est le douzième homme ? Le douzième homme, comme on dit. Vous savez, là, on a l'impression qu'il y a comme une sorte d'une grosse vague qui est en train de pousser l'équipe nationale à la finale et peut-être remporté cette Coupe du Monde. Donc, c'est un avantage. Et les Marocains sont venus vraiment en masse. En masse, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde pour les Arabes, pour l'Afrique. Est-ce qu'on pourrait dire que les fans marocains, d'ailleurs, c'est un public qu'ici, on aurait respecté, est-ce qu'on pourrait dire que les fans et ses supporters, c'est eux qui ont vraiment joué les 50% peut-être de cette victoire ? J'en suis sûr et certain. Les supporters ont joué 50% de cette réussite, ça, c'est sûr. Walid l'a dit aussi. Il a dit auparavant que sans les supporters, ils n'allaient pas aller plus loin. Et moi, en tant que joueur, je peux le dire. Quand on a des supporters, tous les Marocains derrière nous, là, on se surpasse, on peut donner le maximum. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe. Vous l'avez bien vu hier au stade. Et Reglagi, ce personnage extraordinaire, ce magicien, quels sont les secrets pour amener tous les Marocains du monde, Europe et le Maroc interne, dans une langue étrangère qui est l'anglais, qui est devenu la première langue de l'équipe ? Comment il a fait ? Comment vous pensez qu'il a fait ce magicien ? Écoutez, Walid, c'est...